Un MME est capable de gérer plusieurs millions de terminaux, c'est-à-dire qu'il peut gérer les états différents et les activités différentes de plusieurs millions d'UE, User Equipment, simultanément. La question que nous allons traiter dans cette vidéo et comment structurer les échanges pour les faciliter entre un MME et ces millions d'UE gérés par ce MME. Nous avons ici représenté un terminal UE avec une station de base, E-not-B, et un MME. Il faut bien comprendre qu'il peut y avoir une grande quantité de stations de base avec, pour chaque station de base, chaque E-not-B, une grande quantité de terminaux. La première idée est d'adjoindre à chaque message émis par un terminal particulier son identité, de façon à ce que, quand ce message est reçu par le MME, le MME sache de quel terminal il provient. Une identité inchangée pour le terminal, qui reste constante dans le temps, est l'IMSI. Mais il y a un problème de confidentialité si on l'envoyait sur la voie radio. On peut donc penser au GUTI, Globally Unique Temporary Identity. Mais ce GUTI, on va le renouveler pour des questions de sécurité. Si le GUTI change, on doit pouvoir se souvenir que c'est le même terminal. Donc ça va être une gestion un petit peu compliquée. Si on regarde la voie radio, chaque terminal est identifié par un RNTI, Radio Network Temporary Identifier. Tout terminal qui a une connexion radio dispose d'un RNTI qui lui est propre. A l'intérieur d'une connexion radio peut circuler des messages de données, c'est le plan utilisateur, User Plane, et des messages de contrôle. Par exemple, un changement de clé de sécurité ou un attachement au réseau. Chaque message de signalisation est transporté sur une connexion logique, un canal logique, qui est identifié par un LCID, Logical Channel Identifier. De ce fait, un support de signalisation radio, ou signaling radio bearer, est identifié pour chaque terminal par un RNTI plus un LCID. La solution pour permettre le même type de connexion entre l'INODB et le MME, connexion spécifique à chaque terminal, est de développer un nouveau protocole qui s'appelle le S1AP pour Application Protocol on the S1 Interface, protocole d'application sur l'interface S1, qui est l'interface entre l'INODB et le MME. Ce protocole va être orienté connexion, et il va y avoir autant de connexions que de terminales connectées. On a donc une connexion par UE, et de la même façon qu'on a utilisé des identificateurs de tunnel à chaque extrémité, des TEID, on va utiliser des identificateurs de connexion, un identificateur à chaque extrémité. et on va faire une association entre le support de signalisation et la connexion S1AP. Cette association est faite au niveau de l'INODB. On va prendre un exemple pour mieux comprendre cela. Un terminal, un INODB, un MME, une connexion radio établie, une connexion S1AP que nous supposons établie. Chaque connexion est référencée à chaque extrémité par une identité. Ici, nous avons pris un exemple, nous avons mis l'identité en hexadécimal, 0, 3, F, E, 0, 1, coté de l'INODB, 72, 82, 8, A, 0, 0, coté du MME. Lorsque le terminal envoie un message, par exemple une demande particulière au réseau, ce message va comprendre dans l'entête la valeur LCID 2 et va être transmis dans un bloc radio associé à un RNTI correspondant au mobile. L'INODB va avoir dans sa mémoire un tableau de correspondance. À chaque RNTI et chaque LCID va correspondre l'identité de connexion locale et l'identité de connexion de l'entité distante, ici le MME, avec aussi l'adresse IP du MME. De cette façon-là, le message de signalisation, lorsqu'il est retransmis, on lui adjoint l'identité de connexion coté du MME et l'identité de connexion coté de l'INODB. Par rapport à ce que nous avons vu dans la présentation des tunnels, le choix a été fait ici de mettre systématiquement les deux identités locales. Sous-titrage Société Radio-Canada